Artistes, chanteurs, comédiens, découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale, avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, il est déjà 20h passé de 2 minutes, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc ce soir, comme vous le savez, on nous retrouve l'émission Scène Ouverte et ce soir nous avons la chance, il est de retour dans nos studios de LNFM pour la quatrième fois, il est là, il adore l'émission, merci beaucoup. C'est Samuel, bonsoir Samuel. Bonsoir Stéphane. Comment ça va Samuel ? Ça va pour cette quatrième fois, je deviens un peu un habitué de l'émission, mais à chaque fois c'est pour présenter quelque chose d'un peu atypique à titre personnel, mais là vraiment quelque chose de très particulier, intéressant, on va en parler. Parce qu'il faut savoir que vous êtes le directeur, le coordinateur artistique de La Puce à l'Oreille. Oui tout à fait, La Puce à l'Oreille, grande association de La Rochelle, qui a plus de 20 ans d'existence et qui anime 4 chorales, on va le détailler ensuite. Parce que c'est vrai que vous êtes déjà venu dans les studios avec le groupe, en premier c'était le duo... Jasmin. Jasmin, ensuite... Après c'était Hope. Hope, ensuite... Et puis c'était il y a longtemps, on a fait des trucs aussi, voilà c'était... Et puis il y avait Polisson aussi, mais je n'étais pas présent à Polisson. Alors ce soir, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné avec une personne de chaque groupe, nous avons Sophie, bonsoir. Mais re-bonsoir Stéphane. Re-bonsoir, comment ça va ? Ça va bien, toujours bien ici. Toujours bien ici, hein ? Oui, oui, oui. Donc ce soir, vous allez nous présenter les Beatles. Absolument, très fière. Vous êtes aussi sur votre gauche, on peut voir à la vidéo, nous avons la jeune Lila, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et donc vous, vous présenterez le corps gospel de la Rochelle. C'est ça. A votre gauche, nous accueillons Catherine. Bonsoir. Qui va nous présenter, bonsoir, nous présenter le The Buzz. C'est ça, c'est ça. Le The Buzz, toujours en rapport avec les puces à l'oreille. Et nous terminons avec Joël qui va nous présenter, eh bien, Pau Croc, Attitude. C'est bien ça ? C'est cela, bonsoir. Tout va bien ? Ça va très bien. Bon, alors, Samuel, ce soir, donc, on va parler de beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Et on écoutera cinq titres à chaque fois, donc des différents parties du groupe. Alors, ce soir, présentez-nous un petit peu La Puce à l'oreille, c'est quoi ? Donc, La Puce à l'oreille, c'est une association culturelle qui est fondée à La Rochelle et qui tire son existence d'une puce qui existait auparavant à Rochefort, il y a plus de 20 ans de ça. Elle a été transférée à La Rochelle par son fondateur qui était Patrick Papineau, qui est encore très actif au sein de La Puce malgré la retraite, puisque c'est lui qui anime et qui dirige la chorale Beatles, dont Sophie nous parlera tout à l'heure. Et cette association anime donc quatre chorales d'ambiances diverses et surtout réunir autour de tout ça, de cette proposition artistique, beaucoup de personnes aux horizons différents, aux profils différents, aux aptitudes musicales et vocales différentes. Et ça fait un ensemble extrêmement riche et tellement riche, je pense qu'au-delà du côté musical, on a cet aspect social qui est très fort à La Puce. Alors pourquoi ce nom, La Puce à l'oreille ? Est-ce que vous le savez ? Non. Non. Non, ben voilà, la genèse est très ancienne et comme je disais, c'était une association à l'origine qui était basée à Rochefort. J'ignore, peut-être que l'une des plus anciennes, Catherine, t'as une idée ? Ça s'appelait Créapuce. Près micro-cipp. Ça s'appelait Créapuce. Ça a été fondé par Patrick Papineau. Et Créapuce est resté à Fourras. Et Patrick, quand il est venu à La Rochelle, a créé La Puce à l'oreille. On a gardé le même logo d'ailleurs, La Petite Puce. D'accord. C'est pour ça que c'est écrit ce nom, La Puce à l'oreille. Oui. Alors après, il faudrait lui demander à lui pourquoi il... Parce que vous, vous êtes depuis le début dans cette association. Moi, je suis depuis 2007. D'accord. Ça va ? Mais oui, ça conserve. Tu souffres pas trop avec nous. Il souffre pas trop. Il est gentil. Oui. Très gentil, très bref. Oui, oui. Il est patient. Il est patient. Il en faut de la patience. Il faut qu'il soit patient. C'est clair. Un peu ça que les différents groupes qui proposent, il faut être très patient. Il faut être partout à la fois. Oui. Puis quand on est en apprentissage, ça ne se fait pas en une seule soirée, une chanson. Ça met plusieurs séances avant de la cibiler. Alors, les puces à l'oreille, c'est donc un cœur gospel, c'est ça ? Entre autres. Dans la puce, on a effectivement le cœur gospel de la Rachel, qui est très très connu, puisque quelque part, c'est le plus actif. On est un peu les seuls dans le coin à proposer ce genre de style musical, et surtout dans le format dans lequel on le propose. Donc, on est très connu, on sort entre 10 et 15 fois par an, quand même. D'accord. Donc, samedi dernier, on a joué à Luçon. En Vendée. En Vendée. Et on a deux dates encore prévues avant fin juin, donc une à La Flotte. Enfin voilà, on s'exporte de Poitiers jusqu'à Royan. D'accord, c'est bien. Oui, ça marche très bien. Donc là, ça réunit des choristes qui, en plus, ont envie de mettre un petit peu de sens spirituel à leur chant. Donc, bon, là, Lila en parlera tout à l'heure, puisque c'est elle qui est choriste au cœur gospel depuis 2016, ou un truc comme ça, Lila. Voilà, donc elle en parlera tout à l'heure, vu de l'intérieur, mais de l'extérieur. Voilà, cette formation, 70 choristes. Actuellement, on est 50 sur scène. Les 20 qui manquent, c'est ceux qui apprennent. D'accord. Ils sont en train de se former. Il faut un an pour pouvoir monter sur scène au minimum, pour acquérir les 20 chansons du répertoire. Et voilà, c'est aussi une belle aventure, ce corps gospel. On va peut-être entre de suite Lila, qui va nous en parler. Alors, Lila, parlez un petit peu nous de ce corps gospel de La Rochelle. Alors, comme Samuel l'a dit, on est à peu près 70. Pas tous forcément présents à toutes les répétitions, parce que tout et chacun ont leur métier et leurs occupations autres. Et nous sommes donc de tous horizons, vraiment de tout âge. On a des personnes qui ont, par exemple, jeûne 80 ans à peu près. Oui, c'est la douayenne. C'est ça, c'est notre douanienne et... Douayenne, pardon, excusez-moi. Et on a aussi des personnes plus jeunes, comme Sylvain, qui vient de nous rejoindre, qui a 15 ans actuellement. Donc, vraiment tout âge. Et c'est vraiment un très grand moment de partage pendant les répétitions. Deux heures et demie, où on discute, on chante tous ensemble. Vraiment de tout type de chansons. Donc, plusieurs styles. On va avoir du blues, on va avoir du pop rock avec U2, par exemple. On va avoir vraiment... C'est tout nouveau, là, pas encore fait. Chut, c'est une surprise. On a fait du son. Très belle chanson. Et vraiment, on a également pas mal de différents... Je dirais, différentes émotions. Différents ressentis. On va avoir des chansons beaucoup basées sur l'espoir. D'autres qui vont avoir un tempo peut-être un peu plus triste. Mais vraiment, toujours dans l'espoir, dans la spiritualité. La joie aussi, on va avoir. Des chansons qui bougent beaucoup plus. Vraiment, c'est tout un univers, vraiment. Plusieurs différentes parties. Et c'est toujours un excellent moment. Autant pour les choristes que je pense. Pour le public, on a eu pas mal de retours. Et on aime chanter en concert. Les voir danser avec nous. Les voir bouger. Les voir chanter avec nous aussi sur certaines chansons. C'est vraiment... 1988, je n'étais pas encore à la puce. D'accord. Très bien. J'ai cru que t'allais dire que j'étais pas née. Ah oui, moi aussi, j'avais peur. On s'est dit... Ben va nous la refaire. Alors, on va continuer avec Lila. Alors, Lila, donc, très intéressant, ce gospel. Vous faites quoi, vous, dans ce gospel ? Dans quelle partie vous êtes ? Alors, moi, je suis... Donc, il y a différents pupitres. Je suis dans le pupitre des mézosopranos. Ouais. Alors, en pupitre, ça va être pareil. Dans toutes les autres chorales, on va avoir des basses, des ténors, des contraltos, des mézosopranos, altos et sopranes. D'ailleurs, je vais pas donner dans l'ordre. Parce que, parce que. Et donc, dans chaque... Pas forcément dans chaque pupitre, mais on a les solistes qui sont sortis de ces pupitres. Et voilà, c'est globalement les parties qu'on a. Un estré d'un concert que vous avez fait, c'était en 2019. Je vous en souvenais. Oui. D'accord. C'était à quel endroit ? Alors, exactement, je ne sais pas. Il y a eu plusieurs concerts en 2019. Ah, ben, c'est un montage. C'est un montage. Parce que là, on est sur Nioll. Oui. C'était un chorus show qu'on avait fait à Nioll. Donc, le dernier chorus show qu'on avait fait avant le Covid. Je remonte ma petite plaquette. Voilà. Ça, c'est le chorus show de Nioll. Ça va vraiment très, très bien. C'est des grands moments de partage, comme disait tout à l'heure Lila avec le public, et même entre nous aussi. Et on peut remarquer dans la vidéo qu'il y avait aussi des guitaristes qui se sont avec vous. Chaque groupe représenté ici a son groupe de musiciens. C'est-à-dire que dans chaque ensemble vocal, on a batterie, basse et guitare. Le gospel a en plus un clavier. C'est assez atypique parce que gérer des chorales avec un groupe musical, c'est très particulier. C'est du travail de chacun. À la fois, du chef, c'est une chose, mais ça, c'est mon problème. En revanche, les choristes et les musiciens doivent aussi apprendre à s'apprivoiser. C'est très, très particulier de jouer pour des chorales et de chanter avec un groupe. D'accord. On va faire une première pause musicale ce soir. Alors, vous avez décidé de nous faire découvrir les Beatles, un titre des Beatles. Et ensuite, on retrouvera Sophie. Je reste, je suis là. Alors, les titres, c'est une répétition, c'est ça ? Oui, parce que les Beatles, c'est une chorale qui a été créée cette année, au mois de septembre. Et donc là, ils ont très rapidement et très efficacement, ils sont très assidus. Ça, c'est la nouveauté, je pense, qu'ils font. Ils ont appris six titres-là depuis septembre et Yastadé faisait partie des premiers. Et là, c'est une prise de répétition. C'est très, très bien. Qui va nous présenter, il y a la gospel, donc les Beatles, c'est ça Sophie ? Absolument. Alors, présentez-nous votre affiche qui est devant vous, comme ça, tout le monde va vous voir. Est-ce que vous la voyez bien ? Si vous suivez la vidéo, voilà, donc là, on voit bien l'affiche La Chorale Beatles. Voilà, alors ça, c'est une affiche que j'ai reprise sur le site de la puce à l'oreille. Donc, Patrick Papineau, qui est le chef de chœur de La Chorale Beatles, a repris donc l'affiche originale des Beatles et a collé la figure de tous les choristes des Beatles sur l'affiche pour en faire le logo des Beatles. Nouvelle chorale de la puce à l'oreille. Donc, cette chorale, comme disait Sam, elle a été créée il y a très peu de temps. Donc, on a commencé en septembre. On est, je ne sais plus combien de choristes, une cinquantaine, je crois. 53, oui. 53. Effectivement, on a déjà bien travaillé parce qu'on a un autre acquis aujourd'hui. Je crois que c'est six titres. Dont un qu'on va partager avec le buzz qui est Hey Jude. Voilà, que vous dire de plus que les Beatles, on est tous très fiers de faire partie de la nouvelle Beatlemania de la puce à l'oreille. On est, il y a beaucoup de... En fait, il y a tout de suite une... Il y a souvent en musique une réciprocité avec celui qui est en face de nous ou à nos côtés. Mais là, les Beatles, c'est instinctif. Les gens connaissent. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir de... On ne peut pas... Les gens ont du répondant avec les Beatles. Également avec d'autres groupes comme le Buzz et sûrement Pop Rock Attitude. Mais je vous dis help. Je suis sûre que vous l'avez dans la tête, la chanson. Je vous dis, je ne sais pas, mon artiste pour assimiler, travailler chez soi. Deux heures et demie de répétition abdominaire pour, au bout de quatre mois, pouvoir produire six chansons. Et c'est comme ça dans toutes les chorales. Donc, c'est beaucoup de travail, d'investissement personnel. Un petit dernier pour la route. Alors, à l'honneur, avec votre gospel et avec Sophie. C'est ça. Sophie, oui. Oui. Absolument. Absolument. Alors, après, à parler avec Lila, avec Sophie, on va passer peut-être à Catherine. Oui. Alors, Catherine, vous faites le buzz, c'est ça ? Pour ça, vous faites le buzz. Moi, c'est l'affiche. Montrez l'affiche. Donc, le gospel était la première chorale. Je ne sais plus où c'est. Alors, en direct ce soir, on voit bien l'affiche The Buzz. Le gospel était la plus ancienne des quatre chorales. Oui. The Beatles est la plus récente. The Buzz, c'est la deuxième chorale de la puce à l'oreille. D'accord. Donc, moi, j'ai découvert The Buzz à Noël 2006. Ils chantaient dans un froid polaire. Et on entendait tous ces standards anglais et américains devant la place de La Poste, là. Et c'était... Bon, on dit, bon, on en écoute un parce qu'il fait trop froid. Puis, en fait, on est resté jusqu'au bout. Et j'ai mis six mois pour adhérer à la puce à l'oreille à The Buzz. Parce que je me disais, ils chantent en anglais, il doit falloir savoir parler anglais. Mais pas du tout. Pas du tout. On vient. Tout le monde, quand ils s'inscrivent, chante comme tout le monde devant sa glace de salle de bain. Et puis, on apprend à chanter. Et puis, surtout, même si on adore un titre, il faut oublier l'original parce qu'il faut apprendre sa partition. Voilà. The Buzz, on est... 50. 50. Voilà. Pas beaucoup de voix d'hommes. D'accord. Donc, on recrute. Tu recrutes. Allez-y, passez votre avance, allez-y. On recrute les hommes qui aiment chanter. Eh bien, il faut venir. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y aura toujours de la place. Plus que pour les voix de femmes. On a un répertoire, alors, c'était plus standard anglais-américain quand je l'ai connu. Maintenant, c'est Zombie, Say It Ain't So, Come As You Are, Skyfall, Don't Stop Me Now. On a du Johnny Be Good aussi. Voilà. Et donc, effectivement, 2h30 de répétition, on est au taquet quand on sent. Ah oui, anecdote. C'est pas des berceuses. Anecdote. Vous savez ce qu'ils me disent, Le Buzz ? C'était les premiers à me le dire. Après, il y a... Je ne sais plus qui met d'autres me l'a dit aussi. Mais un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir en répète. Il dit, Sam, est-ce que tu pourrais finir la répétition sur une chanson calme ? Parce qu'après, on met une heure, une fois rentré à la maison, à s'endormir. C'est évident. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas assis, on est debout pendant 2h30 à bouger, à travailler. C'est pas surtout le fait d'être assis, mais on chante. Oui, c'est très actif. Mais ça me fait pareil au gospel. Au gospel, j'ai besoin d'une transition. Il faut que je me pose. Voilà. Que tous... Mais pour le moral, c'est génial. Chanter, c'est le meilleur des médicaments, de toute façon. Un extrait d'un concert avec une jalouse rock, c'est ça ? De l'expresser une mémoire. Voilà, c'était la version des Blues Brothers qu'on avait extrait. Elle est toujours au répertoire. Et c'est vrai que le buzz, on est en train aussi de le réorienter un petit peu vers des chansons... Vers un répertoire rock, mais purement rock. On a été un peu dans la pop, un peu de pop, un peu de soul anglo-américaine. Mais là, on revient dans du dur un peu. On va prendre du dur. Sur les B2 qu'on voit là, on voit un chanteur. C'est qui ce chanteur ? Est-ce que vous le savez ? Bien sûr, c'est un des solistes. Là, c'est une vidéo un peu ancienne. Ce soliste que vous connaissez aussi, Stéphane, c'est passé ici au titre d'un autre groupe. D'accord. Et j'y reviendrai après. Tous les solistes sont issus d'épupitres, comme disait Lila tout à l'heure. Donc, une chanson lui parle, se propose à être soliste sur cette chanson, fait des essais en répétition. Et si ça marche, si ça colle, s'il est à l'aise, s'il a une présence scénique. Et là, on voit Hervé. Ça parle à tout le monde quand je dis Hervé, qui nous a quittés il y a quelques années pour poursuivre un projet perso avec son groupe qui marche très très fort maintenant. Et qui s'appelle les Burning Leaps, que vous avez reçu. Voilà, donc Hervé a été soliste à The Buzz. Et on a pas mal quand même, il y a une petite fierté aussi, mais au nom de la puce, pas mal de gens qui sont passés par les rangs de la puce, par les chorales de la puce. Et qui aujourd'hui font leur vie, font leur petit chemin avec leur propre groupe. C'était donc, voilà, il s'est enregistré à l'Espace en camp de La Rochelle. C'était le 23 mars 2013, vous voyez, il y a un petit moment. Il se passe encore, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Et puis on retrouve aussi Joël qui nous parlera un petit peu de son gospel tout à l'heure. On va faire une autre pause musicale ce soir. Vous avez décidé de faire découvrir un autre titre. Ce sera lequel, Samuel ? Au choix dans la liste, on avait entendu Les Beatles. ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh, you are good Sous-titrage ST' 501 Yeah, you are good You are good Sous-titrage ST' 501 We want you are good 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 You are good We want you are good We want you are good